Et voilà, on va commencer du coup. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Bienvenue au Capitole du Libre, vu que c'est la première de la journée. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre, pour moi c'est la première. Donc dans cette présentation, je vais vous faire un petit retour d'expérience. Donc ça fait 6 mois, 1 an que je m'intéresse de plus en plus à Nix. Et qu'évidemment je lui vois plein d'avantages super chouettes. Mais bon, il y a quand même une cour d'apprentissage pas triviale, triviale. Et voilà, donc je vais vous présenter un peu le langage. Et ce que je pense être la bonne approche pour y rentrer facilement, petit à petit. À travers Home Manager. Donc je ne suis pas du tout un expert. J'en écris un peu, je package un peu, mais j'utilise beaucoup. Et voilà, donc c'est vraiment une première conférence où on va juste discuter des bases ensemble. Donc déjà, cette présentation, elle est disponible en PDF. Aussi, c'est enregistré, donc il y aura la vidéo disponible plus tard. Vous avez le PDF, les sources, une licence libre. Parce qu'on est au capitole du libre. Et voilà, alors, on va, avant de rentrer dans Manager, on va devoir commencer un peu par des prérequis. Nix, le gestionnaire de paquets. Donc un gestionnaire de paquets, c'est un truc qui permet d'installer des logiciels et de les utiliser. Et donc pour ça, je vais commencer par une démo. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je n'arrive pas à grossir mon shell, ce qui est très problématique. Désolé. Voilà, ça devrait être suffisamment gros. Donc, le principe de base d'un gestionnaire de paquets, c'est d'installer des paquets. On va voir ça très vite, comment ça marche. Je vais lancer un logiciel. VLC, vous connaissez peut-être. Ah, je n'ai pas VLC. Je vais utiliser Nix pour installer VLC. Et en fait, je n'installe pas vraiment VLC, d'accord ? Ce que je fais, c'est que je lance un shell, Nix. Donc, Snix-shell. Avec le paquet VLC dans le shell, donc .p VLC. Et hop, là, j'ai un nouveau shell qui s'ouvre. Alors, ce n'est pas le même prompt, parce que c'est un bash qui s'ouvre par défaut. Et moi, je suis sur fiche par défaut, mais bon, c'est un shell. Et maintenant, je peux lancer VLC. Et voilà, VLC s'ouvre. Incroyable. Donc, bon, on pourrait l'utiliser pour regarder des vidéos, mais ce n'est pas le sujet. On peut quitter le shell. Et maintenant, si je relance VLC, je ne l'ai plus. Donc, comment est-ce que ça marche ? C'est un peu différent peut-être, rien que ça, des gestionnaires de paquets que vous avez l'habitude d'utiliser. D'habitude, vous lancez apt install, um install, pip install, conda install, le paquet. Et hop, il est dans votre environnement. Là, ça crée un sous-environnement par défaut, avec juste un paquet dedans. Donc, on va voir les avantages et les inconvénients de tout ça. Ouais. Merci. Qu'est-ce que cette commande a fait en pratique sur mon système de fichiers ? Elle allait télécharger un truc. Alors, en fait, ce n'est pas allait télécharger parce que j'ai fait ça hier soir, donc ça a téléchargé hier soir. Si j'essayais avec un nouveau paquet, ça téléchargerait le paquet. Mais là, il était déjà sur mon ordinateur. Il n'était juste pas activé. En fait, VLC, ça s'est mis sur mon ordinateur dans slash nix slash store slash 7jx quelque chose, un gros H. Et à la fin, le nom du paquet, le numéro du paquet. Là-dedans, il y a tout le contenu du paquet. Donc, les binaires, les headers, les librairies, la documentation, les données, tout ce qu'il faut. On va revenir sur ce H tout à l'heure. C'est ça la particularité de Nix. Et c'est ce qui fait que ça a vraiment des avantages, mais aussi des inconvénients qu'on verra par la suite. Nix, ensuite, c'est aussi un langage. Donc, c'est à la fois le gestionnaire de paquets qui nous a permis d'installer notre paquet, mais aussi un domaine spécifique language qui permet de définir comment est-ce qu'on va écrire des paquets. Donc, ces domaines spécifiques, c'est-à-dire que c'est un truc dont la syntaxe du langage a été construite, juste faite pour décrire des paquets de manière déclarative le plus possible. C'est-à-dire que c'est un langage qui est fonctionnel et déclaratif. Donc, ce n'est pas des suites d'instructions qui vont être faites les unes à la suite des autres en mode impératif. C'est vraiment, vous avez un écosystème anti-NX. Et il y a quelque chose qui va évaluer tout d'un coup et qui va produire un paquet. Ce qui va être produit à la fin, en fait, ça va lancer des listes de commandes bash pour compiler, installer au bon endroit, etc. L'avantage principal, c'est que comme on a tout d'un coup, on est capable de calculer le hash de tout ce qui nous a permis pour arriver à un résultat donné. Et c'est le hash qu'on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, le hash qui est dans le path, ça prend en compte toutes les entrées et ça élimine au maximum toutes les choses qui peuvent être aléatoires quand on compile un logiciel, que ce soit au maximum reproductible. Par exemple, toutes les dates vont être mises à époque. Ça va être le timestamp zéro pour que, quel que soit le moment où on compile le paquet, ça fasse le même binaire à la fin exactement et les mêmes fichiers. Et ça, c'est notamment extrêmement utile. Donc, d'abord, de pouvoir reproduire le logiciel, enfin, vérifier que quand quelqu'un vous donne un logiciel, il a bien utilisé exactement la même recette et il n'a pas injecté du code malicieux dedans. Et ça permet aussi de faire en sorte qu'on ait un gros cache géré par la communauté. Donc, la communauté va avoir une grosse machine de build qui va build tous les paquets Nix, les mettre à un endroit. Et ça, ça va être l'équivalent d'un dépôt logiciel sur tous les autres gestionnaires de paquets. Mais en fait, il y a en parallèle plein de versions de tous les logiciels qui sont disponibles. Juste, on peut avoir une version définie par son hash. Donc, si on pense avoir besoin de ce hash-là et qu'on a utilisé une version de Nix Package précise pour avoir un logiciel, on va avoir le même hash. Et donc, on va pouvoir simplement télécharger depuis le cache le logiciel tout fini. Si on décide de modifier quoi que ce soit dans la chaîne, ça va changer le hash. Et donc, soit ça a déjà été fait exactement pareil par quelqu'un d'autre qui l'a mis en ligne en binaire, soit ça va juste le compiler sur notre ordinateur en local. Donc, on en arrive à Nix Package qui est un gros dépôt Gits avec dedans plein de codes Nix pour chaque paquet. Donc, c'est un ensemble de logiciels. C'est juste des sources qui permettent de créer des logiciels qui sont gérés par la communauté. Vous pouvez faire des PR dans Nix Package pour mettre à jour un paquet ou pour en proposer un nouveau. Si vous trouvez des erreurs, vous pouvez aussi ouvrir des issues. Et ça a la particularité d'être assez gros quand même. Il y a actuellement plus de 88 000 projets dessus. Donc, pour essayer de se rendre compte combien ça fait, ça, c'est une capture d'écran de Repologie. Donc, c'est un projet qui permet d'essayer d'aider les mainteneurs à savoir où ils en sont sur quel paquet, à quelle version, dans quel gestionnaire de paquets pour qu'on puisse mettre un peu tout à jour. Et donc, vous allez voir qu'ici, vous avez l'effet d'Aura ou les Ubuntu. Donc, vous avez ici le nombre de paquets dans le répertoire. Et là, le nombre de paquets qui sont frais d'après Repologie, ça veut dire la dernière version disponible par rapport aux autres gestionnaires de paquets. Donc, évidemment, le triangle supérieur est grisé. Vous ne pouvez pas avoir dans un répertoire plus de paquets frais qu'il n'y a de paquets. C'est très logique. Donc, il y a, par exemple, PER, les R, les archives, qui sont forcément les plus récentes parce que c'est les seules sources pour ces paquets-là. Alors, les stats de Repologie ne sont pas parfaites, d'accord ? Donc, par exemple, dans OR, qui est là, il y a un peu plus de paquets que ça. Dans PyPI, qui est là, il y a un peu plus de paquets que ça. Mais ces dépôts de paquets-là ne sont pas super pratiques pour le projet Repologie, pour arriver à récupérer des bonnes stats et à être sûr que quel logiciel correspond à quoi, dans quelle version, packagé par qui, etc. Donc, en vrai, c'est un peu plus que ça. Vous n'avez pas Konda non plus, qui est à la mode et qui est quand même assez gros. Konda, c'est 25 000 paquets. Donc, ce serait par là. Vous avez OR. Et NYX, c'est les trucs que vous avez là. Donc, là, c'est les anciennes versions de NYX. Et la dernière version de NYX, c'est celle qui est toute en haut à droite. Donc, il y a quand même, pour un projet qui est uniquement géré par la communauté, une assez forte communauté, qui est très accueillante d'ailleurs, que je vous recommande, qui va maintenir tout un maximum de paquets. Donc, en quoi ça correspond, en gros, faire un paquet NYX ? Là, c'est juste une PR que j'ai ouverte pour mettre à jour un logiciel en particulier. J'ai bumpé le numéro de version. Du coup, ça change le hash des sources parce qu'il faut aussi avoir le hash des sources pour être sûr qu'on a bien les mêmes sources à chaque fois. Du coup, j'ai mis à jour ce hash ici. Et voilà, après, il y a une machinerie avec des bénévoles qui acceptent la PR, qui la vérifient, et puis ça tourne, et puis hop, c'est disponible pour tout le monde. Une fois qu'on a un gestionnaire de paquets, on peut avoir un OS, évidemment. Donc, NYX OS. NYX OS, ce n'est pas obligatoire. On peut faire du NYX sur toutes les distributions Linux. On peut faire du NYX sur macOS. C'est prévu, il y a les binaires, que ce soit pour les Mac Intel ou pour les Mac ARM. Mais bon, il faut quand même un petit peu expliquer qu'il y a un truc qui va un petit peu plus loin pour ceux qui veulent, qui est peut-être un peu différent à utiliser parce que c'est un OS qui est aussi, comme NYX, entièrement déclaratif. Il y a un fichier etc.nix.configuration.nix qui ressemblent à ça. Et en gros, on importe un autre fichier NYX qui est généré par l'installateur qui regarde quels sont les disques, qu'est-ce qu'il faut comme driver dans le noyau, etc. Et en fait, vous allez mettre la liste des paquets que vous voulez dans votre OS, dans cette liste-là. Vous allez définir votre timezone, votre hostname de manière purement déclarative dans un fichier et texte. Pareil, vous allez créer vos utilisateurs comme ça. Donc moi, j'ai créé un utilisateur qui s'appelle NIME qui a comme shellfish, qui est un normal user, une description, etc. Et en fait, à partir de ce fichier-là, vous allez pouvoir reconstruire entièrement votre système. Ça veut dire que vous pouvez avoir un fichier qui décrit entièrement votre OS dans votre gestionnaire de version et déployer comme ça vos machines sans problème. dans cet OS, qu'est-ce qu'il y a en particulier ? C'est en gros que des liens symboliques vers l'unistore. Donc bin.sh, c'est un lien symbolique vers un fichier dans bash, bin.bash. User.bin.env, c'est un lien symbolique vers un binaire qui est dans le paquet que reutilise. etc.password, c'est aussi un lien symbolique qui est dérivé vers un truc qui s'appelle base-système. Alors là, ce n'est pas un paquet, mais c'est aussi quelque chose qui est dérivé d'une interprétation d'un fichier Nix. Et donc, vous avez la liste des utilisateurs de votre système à l'intérieur. Les avantages de Nix OS, c'est quand c'est entièrement déclaratif, donc il y a besoin de juste un fichier pour décrire le système. Donc ça, c'est assez pratique. Et que vous avez des mises à jour atomiques. C'est-à-dire que quand vous modifiez un peu le fichier configuration.nix ou quand vous mettez à jour votre Nix package, par exemple, vous allez demander au système de se reconstruire. Donc ça va réévaluer tout ce qui est évalué pour construire un nouveau système. Et ça va, de manière atomique, passer à la nouvelle version d'un seul coup. Donc, s'il n'y a pas de bol, une panne de courant, pile-poil au mauvais moment, quand vous êtes en train d'écrire votre binaire système D, c'est pas grave. En fait, peut-être votre ordinateur va arrêter de fonctionner parce que système D arrête de fonctionner. Et puis, vous n'allez pas pouvoir rebooter parce que système D, c'est le truc qui lance tout. Donc voilà. Mais en fait, vous allez pouvoir, sans aucun problème, dans votre menu de boot, dans votre UEFI, choisir la version d'avant. Et donc, on peut faire des rollbacks comme ça. Donc soit dans UEFI ou Grub, vous allez pouvoir choisir les anciennes versions de votre OS, soit vous allez pouvoir taper la commande, je veux revenir à la version précédente ou à la version d'il y a 10 jours. Tant que vous n'arrivez pas à lancer le garbage collector pour supprimer tout ce qu'il y a dans le Nick Store, tout est encore disponible et prêt à être utilisé. Et donc, vous pouvez comme ça faire une dichotomie sur les versions de votre OS pour trouver quand est-ce qu'il y a eu un problème ou qu'est-ce qui s'est passé, etc. Un avantage aussi que je trouve très intéressant, c'est la communauté. La communauté est très grosse, très accueillante. Il y a des canaux Matrix, donc c'est un système de chat pour les différentes personnes qui, voilà, si vous voulez faire du C++ ou du Python ou du reste sur Nix, il y a des canaux pour ça. Si vous voulez parler de Nix en français, en allemand, en espagnol, en italien, il y a des canaux pour ça. Si vous voulez faire du Nix sur des téléphones ou des RISC-V ou des Apple, il y a des canaux pour ça, etc. Et à chaque fois, vraiment, on a tout de suite de bonnes réponses quand on a besoin d'aide. Mais évidemment, il y a aussi des petits inconvénients. Alors, l'inconvénient principal, c'est que ça change beaucoup par rapport à ce à quoi on est habitué. Donc, quand on nous explique le système et qu'on va lire un peu, on voit assez vite la liste des intérêts, mais on ne se rend pas forcément compte à quel point le changement, c'est difficile. Donc, voilà, je vous préviens. Aussi, la doc n'est peut-être pas aussi bonne que d'autres documentations, d'autres distributions. Donc, moi, avant d'essayer Nix, j'étais sur Arch Linux et le wiki d'Arch Linux est absolument génial pour trouver des infos. Le wiki de Nix n'est pas fou. Voilà. Mais il y a quand même un moteur de recherche Nix qui permet soit de chercher des paquets Nix qui est vraiment très bien fait, soit de chercher les options qu'on met dans le fichier configuration.nix. Donc, en fait, toute la doc, c'est le moteur de recherche pour avoir la liste des options et vous pouvez aller chercher comment est-ce qu'on fait pour ajouter des users, pour changer votre gestionnaire de network ou votre gestionnaire de son, etc. Ce dont je voulais vous parler principalement, ce n'est pas Nix OS, ce n'est pas un système qui va gérer tout votre système d'exploitation, votre distribution Linux, mais un système qui va gérer votre environnement utilisateur. Donc, c'est Home Manager. C'est encore un dépôt Git qui est hébergé par Nix Community sur Github. Et en fait, ça va reprendre le même concept que le configuration.nix qu'on a vu qui va générer tout votre OS d'un coup, mais ça va simplement installer les logiciels dans votre espace utilisateur. Ça va, vous allez pouvoir définir des variables d'environnement. Vous allez pouvoir, on va regarder ça tout de suite avec des exemples. Donc, voilà, c'est aussi une fonction Nix. Donc, ça prend en entrée ce qu'il y a avant les deux points. Donc, c'est un dictionnaire où on peut avoir plusieurs choses qui sont passées à la fonction pour qu'elle puisse s'évaluer. Donc, par exemple, il faut la liste des paquets. Cette liste des paquets, elle vient de Nix Package, du coup. Et donc là, je vais définir ce que je veux, moi, dans mon environnement utilisateur. Et après, cet environnement utilisateur, je pourrais l'utiliser sur Nix OS, ça marche très bien, évidemment, mais aussi sur Arch, sur Ubuntu, sur Mac OS, sur une Raspberry Pi. Voilà. Vous pouvez prendre le même fichier et le calquer dans tous vos devices et votre environnement utilisateur, ce sera les mêmes logiciels dans les mêmes versions avec exactement le même environnement. Donc, si vous avez, par exemple, un dépôt de .file, ce qui se fait beaucoup, il y a plein de gens sur GitHub qui ont un dépôt .files avec tous les fichiers de configuration de tous leurs logiciels. Si vous avez votre configuration de VI ou Dmax, votre configuration de votre shell, etc. Donc, vous avez certainement une collection de plein de fichiers comme ça que vous copiez-collez à leur place ou que vous déployez directement à leur place ou que vous faites des liens symboliques. Là, en fait, il y en a beaucoup qui vont être directement générés par HomeManager. Par exemple, je peux prendre, il y a programs.vim qui existe, alors il y a le même avec Imax, évidemment, et d'autres. Et là, je vais simplement dire, ben voilà, c'est mon éditeur par défaut, donc ça va être la variable d'environnement éditeur. Ça va aussi aller modifier certains autres logiciels pour leur expliquer que c'est le binaire pour l'éditeur, il est à tel endroit, donc il est dans le mix store. Et on peut configurer, voilà, plutôt que d'écrire un fichier vimercé, on peut écrire ça et ça, ça va générer le vimercé. D'autres choses qu'on peut faire, par exemple, c'est directement expliquer qu'il y a des fichiers qu'on veut dans notre Home. Donc là, par exemple, j'ai dit, ben le fichier .config slash dfc slash dfcrc donc c'est le fichier de configuration d'un logiciel qui s'appelle dfc. On peut dire, ben en fait, la source de ce fichier, je veux que ce soit le chemin relatif à mon fichier home.nix donc dans mon dépôt .file, j'ai home.nix et à côté, j'ai dfcrc et je veux qu'il y ait un lien symbolique mais là, c'est nix qui va faire le lien symbolique pour moi et si je veux mettre directement du texte dans des fichiers comme ça, on peut faire la même chose. Par exemple, je peux dire que dans ma Home, je veux qu'il y ait un fichier qui s'appelle .xinitrc dont le contenu est exact i3 et ça, ça va créer le fichier pour moi. Donc, c'est une manière de déclarer tout un ensemble de commandes qu'on peut faire sinon en la main, ça marche aussi mais là, vous le faites une fois dans votre Home.nix vous pouvez mettre ça dans un guide et voir les fichiers quand est-ce qu'ils sont modifiés et quand vous arrivez sur un nouvel ordinateur, vous déployez votre Home.nix et hop, vous avez exactement la même chose. Vous pouvez aussi définir des variables d'environnement donc moi, j'avais envie de définir la variable qui s'appelle shell à le chemin vers le paquet fiches slash bin slash fiche et ça, ça marche. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la bonne approche pour essayer une X petit à petit, c'est-à-dire que si vous avez un dépôt d'autres files par exemple, vous pouvez simplement petit à petit mettre tous vos fichiers sources et puis, par exemple, au début, vous allez faire un lien symbolique de votre ancien fichier Vimercé vers Vimercé comme ça, ça va se déployer tout seul et l'étape d'après, ça va être de faire programs.vim égale et là, vous pouvez faire de plus en plus de nix dans votre home. Alors, il y a un inconvénient quand même, c'est que tout ce qui est très bien intégré au niveau d'une distribution, ce ne sera pas aussi bien intégré avec ça. Donc, l'avantage, c'est que vous allez avoir les dernières versions des derniers paquets de 80 000 paquets, etc. mais par contre, les trucs qui ont par exemple besoin du driver Cuda ou de GL, c'est un petit peu plus difficile. Alors, il y a des solutions, d'accord ? Et les solutions sont mieux en mieux. Enfin, ça fait juste six mois que j'utilise Nix et tous les deux mois, il y a une nouvelle, vraie amélioration de la solution. Alors, ça, c'est mon ordi qui a décidé de partir en live. avec une bonne chance, ça va revenir. Désolé. Pas sûr. Si. Voilà. Donc, je pense que c'est assez intéressant de passer par cette étape plutôt que de passer brutalement à Nix OS, de rien comprendre et de lâcher l'affaire. Je finirai avec juste un dernier détail, c'est les environnements de développement. Une fois que vous avez utilisé le Home Manager, ça va aussi probablement pas mal casser tous les environnements de développement si vous faites du C, si vous faites du Python, si vous faites du Rust, n'importe quel langage. Les compilateurs, ils ne seront pas au même endroit parce que vous allez avoir dans votre environnement les chemins vers le compilateur fourni par Nix et des trucs comme ça. Mais, l'avantage, c'est que vous pouvez rendre n'importe quel projet facilement utilisable avec Nix en mettant dans votre projet, donc dans chaque dépôt, vous pouvez mettre un petit fichier qui s'appelle shell.nix et dedans, vous allez déclarer c'est quoi les dépendances pour construire votre projet. Et ça, donc là, j'ai mis directement un port Nix Package donc ça va juste récupérer la dernière version mais je peux aussi décider de piner une version en particulier de Nix Package soit un numéro de comique soit un tag avec un numéro de version et là, je peux m'assurer que tous mes collègues qui bosseront sur le même projet que ce soit sous Mac ou sous Linux ou sur ARM ou peu importe, ils auront exactement les mêmes versions des mêmes librairies, des mêmes compilateurs, ils pouvaient définir des variables d'environnement, etc. Et une fois qu'on a ce fichier shell.nix dans le dossier courant, on tape Nix Shell comme tout à l'heure et hop, on a un environnement qui est unifié, totalement reproductible et qui permet à tout le monde de travailler de la même manière. Voilà, donc j'ai fini, je vais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a un autre projet qui est très similaire à Nix qui s'appelle Geeks qui est hébergé par GNU. La grosse différence, c'est que le langage, ce n'est pas le domaine spécifique langage qui a été créé pour, c'est un langage fonctionnel plus courant et si vous voulez avoir plus d'informations sur Geeks, il y a un stand donc je vous invite à aller les voir au village associatif. C'est tout pour moi, merci pour votre attention et si vous avez des questions, ils sont bienvenus. Applaudissements J'avais seulement une question concernant, alors je ne connais pas du tout cet outil, je le découvre complètement, je suis assez familier finalement aux environnements de développement où on installe tout un environnement en répliquant les paquets plusieurs fois pour éviter de trop marcher, que chacun se marche les uns sur les autres et éviter d'avoir des problèmes de version. Bon, là de ce que j'ai compris, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a plusieurs pour chaque gros paquet qu'on veut, genre VLC, genre un éditeur, tout ça. En fait, on réinstalle plusieurs fois les paquets, c'est ça ? En fait, ils vont tous, tous les paquets qu'on veut à n'importe quel moment et toutes leurs dépendances sont dans le Nix Store. Simplement, Nix va s'assurer que quand on active, suivant ce qu'on demande, on va avoir un environnement qui va activer les chemins vers certains fichiers ou certains autres. Donc effectivement, on peut avoir deux projets l'un à côté de l'autre qui utilisent des versions différentes des mêmes paquets et en pratique, les versions différentes seront toutes les deux disponibles côte à côte sur notre disque dur. Mais du coup, je veux dire, ils essayent de faire en sorte qu'on utilise plus ou moins toujours la même version ou ils réinstallent systématiquement parce que du coup, au bout d'un moment, ça va faire assez lourd tout ça quand même. Non, non. Effectivement, il va tout mettre dans slash Nix, slash Store, tout ce qu'on lui demande et quand on n'a plus de place, on peut lancer un garbage collector et lui dire tous les trucs que je n'ai pas utilisé depuis trois jours ou depuis un an, tu les vires. Et bien sûr, dans NixOS, il y a un service système D qui fait ça automatiquement, qui peut se configurer très facilement. Mais dans un manager, c'est pareil. Il y a un garbage collector. En gros, quand on fait une modification dans le fichier home.nix ou dans le fichier configuration.nix ou qu'on récupère quelque chose qui a été modifié dans les entrées de la fonction. Par exemple, s'il y a des nouvelles versions sur Nix Package, ça va créer des nouvelles générations et on va basculer sur les nouvelles générations et on peut très facilement, si on est content de la dernière génération qui a été faite, on peut simplement supprimer toutes les anciennes et là, ça va nettoyer notre slash Nix, slash Store. J'avais deux petites questions. La première, c'est au niveau de l'hébergement des binaires. J'imagine que ça doit être assez conséquent en termes de ressources demandées. Je me demandais du coup comment tout ça s'était géré et financé. La deuxième, c'est le Nix OS, est-ce qu'il y a des choix qui sont faits, par exemple, tel environnement de bureau, etc. Ou alors, c'est quelque chose de très minimaliste et ça va être à l'utilisateur de faire sa petite configuration. Pour la première question, c'était sur le cache hébergé par la communauté. Celui-là, il est très gros. Effectivement, je n'ai pas la taille en tête, mais c'est des centaines de gigas, certainement. je n'en sais pas plus. Moi, en pratique, mon Slashnik, Slashstore, avec tous les trucs que je dev, ça n'explose pas non plus un petit SSD. C'est utilisable au quotidien sans plus de problèmes qu'une autre distribution classique en termes de place. Pour la seconde question, j'ai oublié, c'était... Là, oui. Donc, par défaut, dans l'installateur graphique, vous pouvez dire si vous voulez Gnome ou KDE, si vous voulez du Xorg ou pas, si vous voulez du Welland ou pas. Et ça va juste mettre une ligne dans votre configuration .nx, service.xserver.unable.true ou service.gnomedisplaymanager.unable.true. Et vous allez pouvoir choisir comme ça, soit switcher de l'un à l'autre, soit juste rien mettre et avoir un TTY. Et depuis le TTY, lancer X ou lancer Welland, tout est possible juste en changeant une ou deux lignes de configuration dans configuration.nx. Et voilà, c'était la dernière question. Je vous remercie. Je suis par là. Si vous avez d'autres questions, je vais laisser la place au suivant. Merci à tous. Applaudissements. Applaudissements. Merci.